Et salut YouTube, aujourd'hui nouvelle vidéo, cette fois on repart chez Korn, vous l'avez vu, aujourd'hui on va sûrement tester un peu Scarbrand, on n'avait pas trop pu le voir, en vrai même très rarement, parce que vous savez que moi je suis pas très fan de Scarbrand, pour plein de raisons, il coûte très cher, c'est un gros modèle, patati patata, mais bon ça reste quand même un personnage viable, même si je préfère largement Valkia et les Sanguinaires, mais aussi tout simplement parce que j'avais envie de rejouer Korn, ça fait un petit moment que dernièrement, quand j'ai pas trop le temps, je me mets à jouer Korn, parce que c'est une faction qui vous demande moins de réflexion, on va pas se mentir, mais par contre c'est une faction qui a masterisé, je trouve que c'est easy to learn, hard to master, parce que du coup, vu que vous êtes assez prévisible dans ce que vous allez avoir, vous pouvez être facilement comptable par plusieurs factions, donc du coup, à vous de vous adapter pour essayer de contrebrainer l'adversaire, et donc il y a des choses à faire avec Korn, et aujourd'hui du coup on va retester un peu Scarbrand, et aussi parce que j'avais vraiment envie de rejouer Korn, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, évidemment, un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, et c'est parti pour la bataille ! Ok mesdames et messieurs, c'est parti pour cette première bataille, regardez, on a pris Scarbrand directement, alors par contre du coup je vais lui enlever un sort, parce qu'il coûte trop cher, regardez, je vais commencer sans vous prendre le rec, mais 3250 c'est tellement cher, je sais pourquoi je le prends pas, je vais lui enlever ça, histoire d'économiser un peu son crachat, donc on va pas le garder, après il y a le sort Kraka, ça c'est le sort qu'il met en rage, mais alors attendez, rage, quand cette unité est blessée, donc ok, donc il faut que je lui mette des dégâts, bah faut que j'active le buff, que ça lui déclenche la rage, et que je lui enlève de la vie pour qu'elle passe en rage du coup, elle peut entrer à proximité, enfin un état de rage, ok, on est d'accord que c'est ça, vous confirmez moi dans les commentaires si j'ai mal compris, mais il faut que je la blesse, et comme ça, ça la mettra en rage, mais si je lui applique le buff, mais que je ne l'ai pas blessée, elle n'est pas en rage, je tiens à préciser parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris là, ok, je vais valider la race, la map c'est pas, ouais ça va c'est cool, il y a un peu d'arbre, ok, ça pourra peut-être me permettre d'avancer contre une faction qui a du tir, bon je vais prendre ça pour l'instant, parce que je pense que vu qu'on va jouer Scarbrand, on va rush, mais vraiment en rush de manière assez agressive, donc je pense que je vais peut-être prendre peu de guerriers du KO, vu qu'ils sont très très lents, ou alors de la cavalerie, mais bon la cavalerie de Korn honnêtement, enfin ça c'est bien, ça ça va, mais tout ce qui est carisseur c'est un peu pas dingue, parce que ça meurt très très vite, et après le problème c'est que ça, ça coûte cher quoi, ça coûte très très cher, ok, on joue contre les pots vertes, bah c'est intéressant du coup, pots vertes, bon double minot c'est contre toute la cave, et vu qu'entre tout ce qui est Squeak et tout, ah alors là les monteurs sur Squeak ça va être très chiant, les monteurs sur Squeak vont être très très chiant, parce qu'ils vont pulver mes sanguinaires par exemple, parce que là je vais évidemment prendre eux, ah non mais regardez les stats que ça a, et ça ça fait des dégâts les sanguinaires, pardon je vous ai mis un petit shot dans le micro là, j'espère que ça vous a pas trop pété les oreilles, est-ce que je prends un ou deux chiens, ouais on peut se prendre un chien peut-être, ou deux, ça fait cher, bon attendez, on va pas prendre, le problème c'est que j'ai Scarbrand qui coûte 3000 quoi, alors que normalement moi je joue Valkia, je joue Valkia, je lui enlève deux sorts, j'enlève ça ça, j'ai un personnage à 1700, et là j'ai un personnage à 3500 quoi, c'est un coût tellement cher, ah c'est tellement la merde, bon je vais prendre un sanguinaire exalté au moins, j'ai presque envie de prendre un guerrier à Halbard, pour avoir, parce que je pourrais pas avoir des minots partout quoi, est-ce que, en vrai, est-ce que je prends des minots ? Parce qu'en vrai, si je convertis ça en trois halbardiers, j'économise de l'argent, et ça fait le même travail, mais du coup là je vais pas aller vite, là je vais vraiment pas aller vite, après un minot, les minots ça tape quoi, les minots ça tape quand même, et puis s'il y a un géant et tout, vous savez quoi, je coupe la poing en deux, je prends un minot et deux halbardiers, deux halbardiers, mais du coup ça revient plus cher, mais après l'avantage c'est que les halbardiers ça peut aussi bien fumer de la mêlée, on va se prendre, deux sanguinaires, deux chiens, parce que si j'ai pas de chiens je peux pas aller chercher cette erreur, et ça va être un gros problème si je peux pas aller chercher cette erreur, genre les araignées et des trucs comme ça là, mais le problème c'est que du coup s'il a fait ça, ça va être de la sauce pour aller chercher, euh non, on va prendre ça pour absorber comme d'hab un peu le choc, donc là j'absorbe le choc, là je vais chercher ce qui bouge, j'ai qu'un minot, mais du coup pour compenser j'ai deux guerriers du chaos, mais il va falloir que je rush pas trop vite non plus, parce que les guerriers du chaos ils vont qu'à 28 de vitesse, et toute mon armée elle va à 30 et quelques quoi, est-ce que je fais pas ça, ça, et je prends limite un autre sanguinaire en vrai, en vrai c'est peut-être mieux, en vrai c'est peut-être mieux, parce que c'est tellement dangereux de pas aller assez vite, en fait il va me rush et je vais le rush, donc je peux pas me permettre d'avoir deux unités qui sont à la traîne de ouf, donc vas-y on va faire ça, je retourne dans la bataille. Ok c'est parti mesdames et messieurs, alors bon, oui, 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 courir, alors l'avantage c'est que s'il y a des trucs chiens on ira se cacher dans la forêt telle, joueur courageux évidemment, corne, corne ne se cache pas, c'est une, voilà, c'est un déploiement stratégique, mais c'est pas trop de la stratégie non plus, parce que corne n'est pas très stratège, mais voilà, c'est une technique martiale, voilà, on va dire ça, c'est une technique martiale, ça je pense que corne il appréciera, ce sera bien justifié évidemment dans nos carnets de correspondance, alors bam bam bam, pourquoi j'ai lui qui est pas avec les autres, ça cause une connerie, je vais mettre lui tout à droite histoire d'être sûr qu'il soit un peu protégé, mes ching, je vais le mettre là, partir du principe que je vais arriver par ce côté, hop, et hop, voilà, ça me semble pas mal, go hein, vas-y je vous retrouve dans la bataille évidemment, je fais quand même des groupes de contrôle, histoire de dire, hop, hop, voilà, à de suite, ok mesdames et messieurs, pardon, je t'ai, oh, oh, oh les morodeurs, oh les morodeurs, oh c'est dommage, oh c'est dommage, oh là là, ça c'est con ça, vas-y hein, bombarde, c'est parti, on y va, bon on n'aura pas pu leur faire trop de dégâts, mais on en aura fait un minimum, c'est déjà ça, ils ont trop réussi facilement à partir, ça me plaît pas, là, il y a quoi, là, goblins de la nuit sur Squeak, bon on va se barrer, attends, mais c'est anti-infanterie ça, go, go, go là-dessus, go là-dessus, go là-dessus, go là-dessus, vas-y on bombarde, c'est parti, ok, il y a son armée là-bas, qu'est-ce qu'il y a, il y a du boys, de leur costaud, vas-y, ce carbone de cours là-dessus, en vrai, non mais attends, mais je bats ça, oui, non mais je bats ça, c'est anti-infanterie, je bats largement, il n'y a pas de doute là, messieurs, quand même, par contre, ils n'arrivent pas à les rattraper vraiment là, oui, non, s'ils vont les rattraper, ils vont les rattraper, ils vont les rattraper, ça va bien se passer, hop, et là, les animaux, ils sont blessés là, non, est-ce que ça marche, la rage, non, il faut que ça soit Scarbrone qui leur fume la tête, on est d'accord, non mais par contre, ça me termine dans ce jeu, on a 13 de vitesse de plus qu'eux, et on met 10 minutes à les rattraper, ça me termine, vraiment, c'est un délire à chaque fois, ça, voilà, bon, vas-y, on va en profiter que Scarbrone parte là-bas pour, voilà, les attirer un peu, c'est pas grave, je sais que je perds un peu de vie sur Scarbrone, mais on s'en fout un peu, en vrai, en vrai, on s'en fout un peu, parce qu'il m'enlève quasiment rien, voilà, c'est du petit poc de merde, c'est pas très grave, c'est pas vraiment un gros problème, on va dire, on s'arrache du coup, voilà, en fait, tant que mon armée arrive à bon port, c'est bon, voilà, anti-large, donc on va se casser, ils vont jamais me rattraper, là, je vais perdre quelques modèles au milieu, bon, c'est pas grave, en vrai, partez comme ça, il y a peut-être des modèles, je vais pouvoir les sauver, son armée, elle est chelou, je trouve, je vous le dis, moins que des trucs dans son armée, voilà, bon, vous venez là maintenant, OMG, OMG, OMG le hit, Attends, vas-y, viens là, comme ça, ils vont te suivre, ok, ok, voilà, les chiens, pardon, je parlais pas trop, en fait, là, il fait une erreur, parce qu'en fait, c'est mon armée qui avance, c'est ça le problème, Oscar Brande, bon, moi, il m'a coûté une blaine, non, c'est chiant, mais bon, faut juste que je protège mon os infernal, mais je comprends pas son armée, il manque des trucs dans son armée, voilà, il va y avoir des trucs invisibles, je préviens, voilà, 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 vas-y, ciao, allez, à plus, cette unité qui me faisait chier, on y va, l'os infernal, venez plus faire là-bas, bah, vas-y, hein, tous les sanguinaires devant, du coup, il n'y a pas de tir, donc on peut se faire chier, ok, son armée se dévoile, allez me chercher ça, du coup, l'os infernal, il va passer au milieu, voilà, vas-y, Oscar Brande, mais tout droit, sur la grosse araignée, là, tout droit, vous là, tout droit, vous allez là-dessus, hop, vous passez au milieu avec les boucliers, ok, venez là, vous voyez, il est en train de perdre du temps là-bas, sur une unité, il y a trois units, c'est vraiment parfait pour moi, oh, oui, oui, les l'os infernal sur les orques noirs, ça serait très très bien, ça, vous, allez leur faire perdre un peu de temps, voilà, Oscar Brande, vas-y, boum, boum, je le mets en rage, comme ça, elle reste sur vos contacts, j'ai des minots, là, les minots, retournez-vous sur ça, voilà, boum, 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 l'os infernal, venez là, voilà, ici, c'est bon, on a eu ça, j'aimerais bien qu'ils en tue un peu plus, je vois que l'os infernal aille vraiment sur les orques, j'ai pas envie que vous vous y allez, parce que vous allez vous faire casser la gueule, vous, avancez là, vous, allez là-dessus, en vrai, vous, allez dans le bac, le chien, la valeur pourrie, la vie, c'est parfait, la grosse araignée, elle est en train de se faire, mais péter la gueule, Oscar Brande, il perd de la vie, quand même, attention, voilà, donc là, j'ai des sanguinaires partout, c'est parfait, un petit buff de dégâts là-bas, parce que c'est là-bas le problème, il galère, le man, bon, qu'est-ce qu'il foutait de dos, là, j'arrive pas à savoir s'il galère, ou c'est parce qu'il se faisait tirer dessus dans le bac, par des archers à flèche prouillée, c'est peut-être plus ça, ouais, c'est peut-être plus ça, parce qu'il avait l'effet poison, mais oui, ah bah non, lui aussi, il applique, ah bah oui, bah non, c'est bon, dès qu'il n'y avait plus les archers, il perdait quasiment plus de vie, bon, c'est l'archer gagné, c'est un massacre, je pense, je pense honnêtement que ça va être un massacre, il faut juste que je tue le lord, histoire d'être sûr, oh non, il va s'enfuir, ça va me dégoûter, ça, j'ai pas des chiens, là, j'ai plus de chiens, ils sont tous morts, ok, alors vas-y, bombarde, de toute façon, en fait, ça va, parce que, il lui reste que du petit tir, quoi, c'est pas du tir très très méchant, il y a tous ces squeaks qui sont là-bas, il faut que j'ai des renforts là-bas, il y a des renforts là-bas, les minots venez là, vous venez là, là c'est bon, alors là, par contre, il va me falloir du renfort sur l'ost infernal, il faudrait le tuer, en vrai, il faudrait le tuer, il faudrait que j'ai des renforts là-bas, allez, tue-le, s'il te plaît, allez, fais un effort, Skarbron, de grâce, fais un effort, parce que là, c'est chiant, j'ai mon lord, il perd du temps, vraiment de ouf, là, oh non, mais l'ost infernal, ils sont en train de les casser en deux, là, je pense, allez, encore un au deux coup, là, tu fais chier, putain de merde, dépêche-toi, voilà, tu te cherches dans le bac, ici, ça va faire du bien, bon, c'est gagné, normalement, il n'y a vraiment aucune chance que je perde, mais dans le doute, vas-y, hop, je t'ébuffe, one-shot-le, c'est un HP, j'aurais dû regarder, ah bah oui, il tape à, il tape à, mais non, tu tapes à 1000, oh mais non, normalement, mais Staz, ok, allez, vas-y, allez, fais un effort, merci, voilà, combien de value ? 2000, bon, il va presque se rendre à, ok, boum, qu'est-ce qu'il y a ? bon, c'est gagné, c'est gagné, parce que là, toutes les unités de l'eau, des peaux vertes vont fuir, va rester quoi, les orques et les costauds, les trucs comme ça, voilà, en plus, regardez, je vais me faire charger par des squigs, là, je vais mettre ça, comme ça, aucun modèle de sanguinaire ne peut mourir, ça, c'est très très fort, ce sort est très très fort, là, il n'y a aucune identité qui ne peut mourir, donc là, en gros, c'est comme si là, mais 74, alors, ils perdent de la vie, mais ils ne peuvent pas mourir, et comme ils ne peuvent pas mourir, eux, ils killent, et là, du coup, ils peuvent se défendre, et ça, c'est pas mal, les renforts vont arriver, bon, alors, c'est pas du renfort de dengue, mais c'est du renfort, pendant 3 secondes encore, allez, 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 vite, 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 allez, go, ok, bon, là, il faudrait que je réunisse mon armée qui part dans tous les sens, là, du coup, Scarbrand les a kill, c'est gagné, bon, c'est archi gagné, il n'y a vraiment aucune chance de perdre, bon, bien joué, Scarbrand, bon, dans ce match-up, il était ok, je vous le dis, mais après, le lord ennemi, c'était un peu de la merde, non ? à tous les joueurs pauvres, c'était de la merde, grand chaman sur son araignée, sur contre-corn, parce que là, j'ai envoyé Scarbrand dessus, en fait, en fait, il a perdu de la vie, surtout parce qu'il y avait une unité d'archer derrière, ouais, ça devait être celle-là, du coup, je pense, eux, ils ont quand même 1100 de value, du coup, ouais, mais vous voyez, en fait, pour moi, c'est de la value de merde, en fait, c'est de la value qui ne sert à rien, parce qu'ils ont juste, il a tiré une, j'ai un chien qui a tiré, donc sachant qu'ils ont de la value aussi d'avoir tiré sur Scarbrand, mais bon, à la fin, il lui reste encore un quart HP au mec, et je ne l'ai quasiment pas micro, donc vraiment, on s'en fout quoi, non, mais en tout cas, j'ai un chien qui a tiré, un, deux, à un moment, il y avait un comme ça, deux squigs, ensuite les squigs sont revenus, et il y avait même la cavalerie orc, orc costaud sur sanglier, donc vraiment, genre, je n'ai pas compris ce qu'il a fait là, Lost Infernal, 1100, ok, ok, 600, 1300, je ne sais pas contre quoi ils sont tombés, ils ont dû tomber sur une coquille, ceux-là, je n'ai pas trop fait gaffe, ils ont dû se faire empoisonner, alors ils ont dû se faire tirer, je crois qu'il y avait une unité qui leur tirait dans le dos, plus peut-être des anti-infanterie, bon, en tout cas, les deux Minotaurs, très contents de les avoir pris, très 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 contents de les avoir pris, on l'avait dit qu'il y allait avoir beaucoup de squigs, enfin d'anti-infanterie, mais on a bien fait du coup, bon, c'est parti, deuxième bataille, évidemment, bon, ça se passe très très bien, pour l'instant, je ne m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien, ok, mesdames et messieurs, c'est parti, deuxième bataille, c'est la merde, on est contre un wolf, voilà, direct, comme ça, hop, hop, direct, je vous montre la papapap, c'est la méga sauce, bon, la map est bien pour moi, parce que moi, j'ai de la forêt, bon, ça s'est bien passé, en vrai, Scarbrand avant, mais alors, on est d'accord que contre la méga araignée, je n'ai pas fait gaffe, mais j'avais Scarbrand, il était à 2800 de value, ou du coup, je ne l'ai même pas rentabilisé avant, contre le Bovert, je ne l'ai même pas renté, alors qu'il avait 2000 et quelques coups, il s'est fait en 1v1 Lord, il ne s'est même pas rentabilisé, c'est le problème de Scarbrand, c'est qu'en vrai, il est là, je pense honnêtement, dans cette situation, je pense que je perds, oh, il est déjà prêt, ok, alors je ne suis pas prêt, attendez, il me faut des chiens, je vais prendre des machins pour aller le chercher, ça, des trucs pour couper l'armure, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend, il me speed, il me speed, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend, des minots, il me faut double minot, je n'ai plus assez, ok, j'enlève un chien, double minot, ok, mieux, il y a du mieux, il y a du mieux, c'est ça, comment je fais pour arrondir mes fins de mois, 300, est-ce que j'enlève ça, ah ouais, mais je préfère avoir des sanguinaires, est-ce que j'enlève un chien, au pire, je mets un chien galeux, comme ça je peux reprendre un mec comme ça, ouais non, ça ne change rien, ou alors je prends une gargouille, ok, mieux, mieux, c'est pas mal, c'est pas mal, j'absorbe les chocs, enfin les tirs et les chocs, ça c'est pour découper ses lanciers, et même son infanterie en général, les minots c'est autour de la cave, ça c'est pour attraper tout, Scarbond, c'est Scarbond, ok c'est parti, compo de ouf, alors honnêtement, normalement là le match-up est pour le haut elfe, je pense, en fait je pense, parce que comme j'ai Scarbond, et que ça va être une énorme cible, et là je ne veux pas au montir, c'est vraiment pas le meilleur personnage dans cette situation, je pense, mais bon, on va tenter quand même, après là j'ai des arbres, donc, attention, ok mesdames et messieurs, c'est parti, deuxième bataille énorme rétro gaming, alors bam bam bam, ouais, ouais ok, alors on va peut-être se mettre près de la forêt quand même, je vais être franc avec vous, les minots par exemple, je les fous dans la forêt, qu'ils ne soient pas visibles, ne me dis pas que les minots dans la forêt ça se voit, ah bah oui je suis con, mais ça se voit les minots dans la forêt, ok bon je vais les mettre comme ça, parce que s'il n'a pas d'artillerie, je me permets d'y aller, en vrai non, je vais les mettre dans la forêt quand même, dans tous les cas voilà, pareil pour les sanguinaires, on va les mettre sur le côté, prêt à aller dans la forêt, voilà évidemment, comme ça c'est ding, eux un peu comme ça, mais pareil la moitié dans la forêt, voilà, ah quoi que en vrai, pas sûr, parce qu'en fait je vous explique ce que je vais faire, bon par contre les minots, je vais vraiment les mettre dans la forêt, eux, parce que sinon je ne peux pas cacher mes gargouilles, mes chiennes, en fait si je suis trop sur le côté, il va se tourner, et du coup il va s'y attendre un peu plus, au fait que je vais avoir des chiens, et des trucs comme ça, même s'il doit s'y attendre je pense, mais vous avez compris ce que je veux dire, je me demande même si en vrai, je ne les monte pas du coup, pour lui servir de cible, voilà, ce qu'attaque 2, vous je vous mets plutôt là bas du coup, et parce que ici je peux mettre un chien caché dans la forêt, avec une gargouille là bas, mais je les mets dans le même groupe, ok c'est pas mal comme ça, vas-y, je mets tout ça en 1, et en 4, enfin en 5, ok c'est parti, qu'est-ce que c'est que cette merde, qu'est-ce que c'est que cette giga merde, on est où là, c'est très très aligné quand même comme armé, c'est plus aligné tu meurs je crois, ok bon c'est un peu micro ça, c'est pas trop un souci, faut avancer, attention là, il y a quoi, c'est du patrouilleur et rien, du homme d'argent, pourquoi pas, là il y a quoi, du garde argenté, pourquoi pas, j'ai dit du micro et je n'ai pas regardé, donc bien joué, ok, vas-y go on avance, boum on avance, reculez, ok, vas-y il ne va pas avoir vu, on va y aller, bon ça devrait bien se passer en vrai, parce que je pense qu'il regarde pas, trop, donc ça devrait bien se passer, hop par contre moi non plus, bah vas-y go, ok go, 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 hop 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 hop, bambo, go, go, et go, alors vous allez sur le côté, vous allez sur les hommes d'argent, vous allez comme ça, vous allez là dessus, vous allez là dessus, énorme, énorme, là il y a trop d'archers, il a tellement d'archers, il a tellement d'archers, mais what the fuck, tous ces archers, mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, bon alors là, évidemment, on va le bloquer, ok, elle est là du coup, vous allez là dessus, vous allez fuir, c'est pas grave, les minots vont vous fumer, hop, elle est là dessus, oh, Scarman qui traverse toute la ligne, bon en vrai, ça va très très bien se passer, oh, le pire sort de France, qui vient d'être lâché là, allez hop, fumer la ligne, bon, pour ce deuxième game, mesdames et messieurs, ça va être, je pense que ça va être un massacre, je pense que ça va être un massacre, à la tronçonneuse, directement, ici, ça découpe, ça découpe, attention, il y a quand même du lancier là, avancer, pendant ce temps, on va mettre un buff ici, parce que là, dès que nos sanguinaires ont pété la fronte, c'est terminé, vous sautez dans la ligne, sautez dans la ligne, les minots, alors attention, parce qu'en vrai, il y a quand même beaucoup de tirs, peut-être que je m'avance un peu, faites le tour vous, non, non, vas-y, chargez, ils vont tomber au moral, ils vont tomber au moral, j'ai une unité qui peut revenir je crois, voilà, bien, voilà, les petits minots là, les minots qui tankent bien, parce qu'en fait, c'est que des lanciers, ah non, c'est la garde argentée, la garde argentée, c'est très cher, la garde argentée, là c'est très très cher, c'est perdu, c'est perdu, j'ai couché la ligne, on m'avance, go, alors, vous, vous allez aller là-bas, vous allez tout droit, et vous, vous allez aller là-bas, bon, c'est archi gagné là, donc là, on va juste un peu reculer, Scarbrand quand même, parce qu'il ne faudrait pas déconner non plus, tac, est-ce qu'il me reste des chiens, vas-y, allez là-dessus les chiens, les chiens, hop, toi, idéalement, il faudrait que je te recule, ou que je t'envoie par là-bas, ça va bien que j'arrive à les sortir, ces minots, il faudrait avancer, en vrai, je pourrais peut-être les ressortir comme ça là, hop, voilà, hop, est-ce que, Scarbrand contre Tyrion, après Tyrion, au moment où il est sur monture, donc il devrait être touchable, oh, l'animation de ouf, alors, c'est vrai que Tyrion, ça va être de la sauce là, avec son cœur d'aveu l'honneur de mort là, et je crois qu'il va me faire, en plus Tyrion, il va me faire mal, ok, donc il va falloir que je fasse courir Scarbrand, je pense qu'il ne te battra pas, je pense que, enfin, Scarbrand ne battra pas Tyrion, enfin, au stade de Vigila, ça m'étonnerait, il faudrait que je sauve, mes minots, et que mes minots viennent sur Tyrion, voilà, on va passer à travers les lignes, comme ça, boum, boum, il faut que ces minots, ah, il l'a, ces minots, on va, euh, on va mettre le buff pour pas qu'il meure, à prendre de risque, Scarbrand va venir maintenant, qui a les minots, qui a les minots, voilà, boum, buff de dégâts, vas-y, ça lui a rien enlevé, super, envie de canner là, bon, vous avancez, vous allez là-dessus, vous avancez, allez là-dessus, ici on buff le tout le monde, nice, les minots ne l'ont pas suivi, ils sont bloqués, oh, ils sont tous bloqués là-bas, mais quelle vie de merde, allez les gars, allez les gars, allez les dé, voilà, avec les minots, ça devrait bien se passer, quand je vous dis, que Scarbrand, c'est pas dingue quand même, parce que là, on aurait du Valkyria, ce serait vachement plus beau passé, attendez, il y a un monde où on perd, non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon, oh la régène, on l'a vu, on a vu le prank un peu de régène là, c'est chiant par contre, le gosse qui veut, ça va, pour chasser le de grâce, faut pas, allez, tant pis, faut pas qu'il remonte son moral, vous êtes trop loin, ça sert à rien, toi tu pourras pas les rattraper, bon mais c'est gagné normalement, mais quand même, quand même, il me reste pas, il me reste pas, il me reste pas tout le monde quand même, l'armée a un peu subi, ouf, bon, comme quoi, vous avez vu, l'armée elle faisait pas rêver en face, et on a quand même failli perdre, alors il nous reste évidemment tout, voilà, bon, on a failli perdre, attention, nos unités ici, elles sont quand même bien, attention quand même, attention, l'adversaire aurait eu un peu de micro, ça serait très, 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 trop, trop mal passé, après, j'aurais eu Valkia, ça se serait très bien passé aussi, parce que là Valkia, je vous rappelle que j'ai son sort, qui one shot, enfin je dis one shot, mais vous comprenez, parce qu'en fait ça met, ça met l'eau l'adversaire, et du coup après il part au moral, j'aurais fait ça sur sa ligne, j'en ai deux en plus, j'aurais pu découper sa ligne, et on aurait pu l'envahir encore plus rapidement, je l'aurais même pas mis sur les archers, j'aurais mis sur sa fronte au tout devant, vu qu'ils étaient parfaitement alignés, j'en touchais deux d'un coup quasiment, et au moins ça m'aurait ouvert le passage, beaucoup plus rapidement, bon en tout cas mesdames et messieurs, j'espère que cette petite vidéo, avec Scarbrand vous aura plu, je vais pas faire une troisième game, parce que là aujourd'hui, c'est un petit épisode, où on jouait juste Scarbrand, donc il n'y a pas grand chose à voir, mais vous avez vu, qu'en vrai même contre, donc quelqu'un qui avait pas l'air, d'avoir beaucoup de micros, attention c'est pas un reproche, juste c'était factuel, ses unités étaient alignées, donc c'était pas grand chose, on a quand même failli perdre, on a quand même failli perdre, juste parce qu'il avait des lanciers, et que je me suis fait un peu tirer, j'ai pas trop micro le personnage au début, je l'avoue, j'ai pris quand même pas mal de dégâts, mais en vrai quand même, je veux dire, la Valkyrie aurait perdu 0 HP, avant même que le combat commence, elle aurait mis deux fois son sort, j'aurais kill quasiment deux unités, sachant que son sort est très dur à esquiver, parce qu'il part en moins de 3 secondes, enfin c'est moins de 3 secondes, parce que c'est 3 secondes je crois, à partir du moment où vous le mettez, donc en gros c'est moins de 3 secondes, et même un mec qui micro un peu, c'est compliqué à l'esquiver, donc dans tous les cas, ça aurait été beaucoup mieux, sachant que je pense que, je sais pas quel est le meilleur, entre Valkyrie et Scarbond, pour fight Tyrion, je pense que Scarbond quand même, t'a plus fort, mais vous avez vu que, à chaque fois il galère à toucher le man, le man il est pas précis, et pourtant je crois qu'il a quand même, 80 ou 60 d'attaque, il ne touche pas quoi, c'est une dinguerie, je pense que c'est parce qu'il est trop grand, donc je me demande si Valkyrie, ça serait pas mieux sorti, vu que Valkyrie est anti large, là où Scarbond est anti-infanterie, bon je sais pas, je pense quand même que normalement, Scarbond est meilleur, mais juste, il galère à toucher quoi, bon en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, un petit abonnement, un petit like, si ça vous a fait plaisir, merci à vous pour votre support, et je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo,